C'est Naz, bonjour. Bonjour. Et dans des trois jours là, nous pouvons célébrer, nous pouvons commémorer l'amour Kaya. Et toi qui n'écris assez beaucoup l'amour, tu n'écris l'amour, tu n'écris l'événement là, si on dit que dans des trois jours, nous pouvons avoir 20 ans, quels sentiments t'as? Je pense qu'il y a des affaires, on utilise le terme commémorer et je pense qu'il est important parce que pour moi, nous commémorons un événement tragique, mais nous célébrons quelque chose aussi, nous pouvons aussi célébrer la vie de Kaya et ce qui l'a amené. Et avant cause sur la mort, en fait, pour moi, il est important qu'il nous cause l'apport de la vie de Kaya. En tant que jeune journaliste, nous faisons grande journaliste dans les militants à l'époque là. Et nous faisons un des premiers articles en fait de Kaya, quand Kaya n'est pas encore connu, comme moi il finit connu après. Et c'est parce que c'est donc qu'il tient à me lire, je viens de moi et nous intéresser, je viens de lire, je connais qui il peut faire, qui il peut envie de dire, qui il peut faire, ça la musique là. Et il finit une rencontre extrêmement marquante parce que pour moi, Kaya c'était une forme de génie en fait. Et moi pensais, le mot n'est pas trop fort, c'est un mot qu'il fallait un peu galvodé de nous utiliser, un peu à tort et à travers. Mais pour moi, c'est une forme qui finit amène des affaires extraordinaires au niveau, à la fois musical et au niveau de son texte. Kaya, il est un créateur, il crée le Sege, il n'est pas content, il reprend des affaires qui existaient déjà, etc. Et ce rapport qui est vraiment marquant, c'est, il y a quelque chose dans le reggae, il y a quelque chose d'assez uniforme dans le reggae. Kaya, il finit le génie, un génie mélodique en fait. Dans mon chantier Kaya, il y a une mélodie à chaque fois qui est extraordinaire. Donc à ce niveau musical là, c'est des affaires qui restent dans toi la tête, qui accompagnent toi. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, et les deux vont ensemble, c'est ce texte. Parce que souvent dans la musique mauricienne, nous finit dans l'époque, quand tous les chanteurs engagés, les Nittin-Chinien, les frères Jogana, les Koutaïens, etc. Zoul Ramya, sa génération là, il y a des textes extrêmement forts, et c'est des textes qui sont politiquement engagés. Mais souvent, après, nous trouvons Benjamin qui, musicalement, est très fort, mais au niveau des textes, ce n'est pas toujours ça en fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des grands atouts du groupe Zizkakan, par exemple La Réunion, qui fait appel à un écrivain, à un poète, qui fait écrire un texte très fort pour les autres, « Batofou » de Zizkakan, qui est un hymne pour tous les réunionnais. C'est un texte qui fait écrire pour Axel Gauvin, qui est un écrivain, et Kaya, en fait, il tient ça de la force. Il tient la force musicale, de créateur musicale, et puis il tient la force d'écriture de chansons. Et écriture sur un texte extrêmement fort. Kaya dit un texte sur un texte qui, aujourd'hui, a encore beaucoup de résonance. Il y a une manière qui dit un texte, qu'il y a un texte qui est très très puissant, qui a une critique sociale, qui est très forte, mais qui est en même temps loin de la musique, qui fait à toi, en fait, rentre là-dedans avec lui. Donc pour moi, c'était Andy Moon qui dépense l'état de pensée, en fait, de critique, parce qu'il y a une critique sociale très très virulente. Tu es futuriste aussi ? Futuriste, moi-même, connaît. Moi, j'ai plutôt pensé qu'il y a un petit peu d'hier à l'époque, mais qui, malheureusement, il me semble que ça, à l'époque-là, la question, c'est qu'il y a des gens qui ont une actualité extraordinaire. Quand Kaya dit un Malabour, chinois, africain, blanc, qui tout était, toi, et toutes les paroles de sa santé-là, en fait, c'est une santé qui, du monde reprend pour toujours dire, non seulement parce qu'il y a un Andy Moon qui crée des chansons intemporelles, mais aussi parce qu'il y a une situation parfois tellement évoluée par rapport à ce qu'il était dans 25 ans, en fait, c'est aussi sa question-là qu'il y a de nous pour poser nous-mêmes. Tenez, Jodi, est-ce qu'il est capable de dire qu'Kaya quitte un héritage ? Et s'il est quitte un héritage, est-ce qu'il peut perpétuer Lila ? Qui peut arriver à l'héritage ? Moi, pensez définitivement qu'Kaya est un héritage. C'est indéniable parce qu'il y a une santé qui peut reprendre l'héritage sans arrêt. Il y a des enfants aussi qui peuvent perpétuer leur mémoire. Il y a des études universitaires qui peuvent faire leurs créations, leurs textes, tout ça. Donc, c'est une affaire qui est encore extrêmement vivante. Après, mon pensée, c'est qu'encore toujours vivant aussi, malheureusement, c'est le questionnement. Parce que Kaya, clairement, c'est des gens qui ont envie de pousser nous-mêmes pour questionner nous-mêmes. Dans beaucoup de gens de santé, il y a des questions qui obligent nous à mettre un miroir en face de nous-mêmes et nous-mêmes. Il y a des questions qui ne peuvent pas interroger les malaises créoles, ou qui ne peuvent pas interroger l'identité, ou qui ne peuvent pas interroger les relations hommes-femmes. C'est un questionnement contre Kaya qui peut renvoyer nous extrêmement fort. Mais la grande question qui reste aujourd'hui, c'est qu'il n'arrive Kaya. C'est exactement où tu peux poser cette question-là. C'est 22 ans après. Oui. Est-ce qu'il te dit normal qu'il ne peut pas encore connaître qu'il est arrivé dans cette nuit, les 20 pour venir les 21 ans ? Parce qu'il nous connaît, il y a des blessures. Mais comment est-ce qu'il est arrivé ? Est-ce qu'il te dit normal qu'il ne peut pas encore connaître ? Justement, il y a une grande question sans réponse pour le moment. Et pour moi, il traduit bien justement l'état de non-évolution de nos sociétés, en fait. Ce qui fait qu'il s'est fait, l'est arrivé il y a 22 ans. Tout ça l'est en l'année passée. Il finit l'enquête, il finit tout ça. Mais aujourd'hui nous avons toujours une réponse. Et les sanctions ne sont pas réellement réellement. Et les changements ne sont pas réellement réellement réellement. Et c'est ça qui est quand même terrible dans cette histoire-là. C'est qu'Kaya vient toujours montrer nous à quel point nos sociétés ont besoin d'évolution, besoin d'une remise en question. Et sur la mort, et c'est la situation dans laquelle nous étions 22 ans après, ils toujours pointent vers les mêmes affaires. Ils peuvent toujours montrer nous qu'ils ne nous toujours pas connaît. Ils n'ont toujours pas des affaires qui restent couverts. Ils n'ont toujours pas des affaires qui ne fonctionnent correctement. Pareil, comment les vêtements fonctionnent correctement. Il y en a 22 ans. Donc, je pense que l'héritage de Kaya, c'est ça aussi. C'est de nous mettre en face de notre propre ignorance et de notre propre compromission. parce que quelque part, nous peuvent accepter quelque part vivre dans une société et c'est que des affaires comme ça peuvent arriver et qu'ils n'ont toujours pas des réponses. Est-ce qu'il y a encore des réponses ? Une affaire, tant qu'il n'est pas établie officiellement, il n'y a toujours pas de place pour une contestation. Moi, je pense que c'est extrêmement important dans la vie d'un pays, dans la vie d'une population, qu'il y a des affaires établies clairement. Quand je trouve, par exemple, le gouvernement australien qui peut avoir une présence d'excuses avant un peuple aborigène, c'est important. Parce qu'ils ne connaissent pas tout le monde. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. À un moment, il y en a beaucoup qui est arrivé. Mais tant qu'il y a une prise de parole, c'est extrêmement important qu'il y ait une prise de parole officielle parce qu'il y a une fond des affaires. Et ça m'a pensé pour nous l'évolution en tant que société, en tant que pays. Parce que l'effet qu'ils m'ont gagné, c'est qu'ils nous gagnent extra-paire quand ça finit d'arriver, dans l'émeute de février 1999. Et nous nous gagnons tellement paire, qu'en fait, rapidement, nous nous... L'effet qu'en fait, nous nous balions en bas là. Nous nous déposons l'île au là. Et il y a beaucoup d'affaires qui ne peuvent pas résoudre. Dans l'émeute qui finit là, dans l'émeute qui finit là, dans le fait qu'il y a des gens qui finissent incendiés dans la case, dans la cité Saint-Claire, à Goutte-Land, etc. Il y a des gens qui ont trouvé, il y a des gens qui connaissent qu'ils s'en ont fait ça. Et ces affaires restent impunies. Donc, la question qu'ils me posent, moi, c'est comment les enfants qui ne trouvent ça, qui ne trouvent pas de dix mois, ils viennent, ils mettent des faits dans la case, ils disent « comment ça va de dix mois ? » Et là, ils disent « non, ils sont professeurs dans l'école. » Et après, il n'y arrive rien. Ces enfants-là, comment ils grandissent ? Qui est-il dans la tête ? Qui est-il dans lesquels ? Donc, il est très important qu'à un moment, il y ait une parole officielle pour lui dire « voilà, il n'arrive telle affaire. » Et il légitime, en quelque sorte, le constat. Il légitime l'injustice, enfin, reconnaître qu'il y a une injustice qu'il finit au mai. Et il est extrêmement important qu'il y ait une sanction. Parce qu'il y a des affaires comme ça, parce qu'il reste en toute impunité. C'est un signal qu'il y a envoyé qui dit « ok, ça va une affaire là, sous certaines conditions, capable de faire l'injustice. » Et ça passe totalement impunie. Et ça va une impunité. Tout ça va une question qui reste sans réponse là. Et quel sentiment ça amène ? Une colère ? Quel sentiment ça amène ? Il y a sans doute une peur de colère. Et je pensais que mon père compare mon colère à la colère certainement de sa famille, à la colère de Banjimoun qui est directement victime. Parce qu'il m'a dit dans Rochebois, quand il y a une émeute après, quand la police est tirée au Banjimoun, je suis témoin de ça. Il était extrêmement bouleversant, choquant pour moi, qui était très jeune journaliste à l'époque, débutant. et la question qui m'offine toujours, pose-moi en fait, c'est qui est resté comme une victime en fait ? Comment est-ce qu'elle est capable ? Si elle monte, elle a fait comme ça, quand je n'emmène pas à la justice. Et il y a une phrase extrêmement juste qui dit, « Pas grave, il y a la paix sans la justice. » Donc il y a de la colère pour moi, mais il y a surtout au-delà de la colère, mon pensée, c'est une volonté qui interroge moi-même et nous-mêmes et d'autres, qui nous disent faire en fait. Qui nous disent faire pour qu'il y ait des affaires comme ça, les « pas grave » reproduire là, en février 2021. Voilà. Donc il y a plus une volonté de comprendre, c'est analyser, c'est décoder des mécanismes et c'est ce qui nous permet de mettre en place pour qu'il y ait changé et pour qu'il y ait plus de prise dans une situation pareille. Un des ans après, est-ce que tu pensais la police se mettait en train de changer ou il y a encore les mêmes affaires ? Je pense que c'est un scandale récent, on peut montrer nous qu'il fonctionne dans la police, pas fait tellement changer, en tout cas pas changer dans le bon sens. Je ne sais pas qu'il n'est pas même empiré, en fait, changer dans le sens encore plus négatif. Je pense qu'il y a un manque d'accountability qui est terrible. Je pense que nous avons vraiment posé une question dans le rapport entre le commissaire de police et le Premier ministre, comment, qui nomme qui, qui, redevra par qui, tout ça, c'est pas un mécanisme qui... et ça, en général, à Maurice. Je pense qu'il nous donne une situation quand même, et l'actualité, montrez-nous plus que jamais, qui nous donne une situation, quand nous n'avons pas un mécanisme de balance du pouvoir, L'équilibre. Nous avons un énorme pouvoir, concentré dans l'armée, un dimoune, et pour peu qu'il y a un dimoune là, on vit une noyote par tous les cas à faire, en fait. Et... Et ça, il est extrêmement préoccupant, et mon pensée, c'est... Le mois suivant, en mars, on peut célébrer l'anniversaire de l'indépendance et l'anniversaire de la République, qui a des affaires qui, jamais nous pas causées réellement, en fait. Et mon pensée, c'est l'anniversaire de l'amour de Kaya, et l'anniversaire qu'il nous peut célébrer auprès de nos pays. Les Tibisains ont aussi un moment pour qu'ils nous interrogent nous-mêmes leur fonctionnement global de nos pays et de nos institutions. Et 22 ans après, nous causons Kaya, mais il y a aussi Berger et Agathe, mais nous tente bien moins Berger et Agathe. Et tu n'as pas pensé qu'il y ait un justice vis-à-vis qui est tombé dans la lutte de combat. Bien sûr, il y a une injustice, qui est certainement ressentie par nos familles, par nos proches, parce qu'effectivement, les films de la police, ils sont allés et ils sont tombés dans Roche-Poix. Mais mon pensée aussi équivalent à la popularité de la personne. parce que clairement, Kaya est beaucoup plus populaire que Berger et Agathe. Je ne sais pas comment Berger et Agathe peut évoluer par la suite, mais Kaya, il y a déjà une histoire derrière lui qui fait que beaucoup de monde le retrouve dans ce qu'il dit. Le retrouve dans ce qu'il est exprimé, dans la manière qu'il l'exprime. Il n'y a pas de symbole avant la mort. Je pense qu'il est un symbole après l'amour. Mais clairement, dans beaucoup d'affaires qu'il est fait, qu'il est écrit, qu'il est senti, qu'il est dit, sur prise de position, loin de la scène, la veille sur l'amour, etc. Il est fait que beaucoup de monde, pour beaucoup de monde, il a une résonance qui est très forte. Et je pense que c'est pour ça qu'il... Et puis... je pense que c'est... Il y a des affaires qui créent l'imaginaire d'une population. Et Kaya répond à sa imaginaire de la lutte contre l'ostracisme, de la lutte contre l'injustice, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une résonance. Et sur la musique, c'est une façon pour apporter ça, que tu soignes ça, que tu véhicules sa contestation. sa colère, c'est à nouveau le monde qui se paie. C'est pour ça qu'il m'a dit qu'il y a une part de génie, en fait, de sa carrière, parce qu'il y a une conne créée de la musique qui est suffisamment attractif pour véhiculer un message qui n'est pas forcément léver danser, au contraire. C'était un message très très fort, dans une critique sociale, dans une critique politique, qui est assez inégalée, en fait. Aujourd'hui. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une crainte de la musique, un style de la musique avec lequel le monde peut retrouver ça dans la vie tous les jours. Tout à fait. Et c'est ça sur la force. Et c'est ça que je pensais qui fait. C'est une péracologie dans 22 ans encore. Et je pensais que la force, l'image, le souvenir de ce qu'il y a dans la santé est encore là. Mais j'ai juste espéré qu'il n'y ait pas exactement la même résonance, qu'il y ait assez progressé dans le bon sens pour qu'il y ait dans la santé et dire, oui, il est fort, mais cette situation-là n'est plus pareille. Si un enfant devient qui s'en a, Kaya, qui t'as-tu pour répondre ? Vous pensez-moi aussi qu'il fallait écouter une santé, Kaya. Qui tout était, par exemple, pour moi, c'est une santé, qui est extraordinaire parce qu'il y a tout là-bas. Il y a ce génie musical, il y a cette parole qui est extrêmement forte, il y a ce côté foutant aussi. Parce que dans sa santé-là, il y a un moment, Kaya disait, « Qui tu étais ? » « Toi, Marlboro ? » « C'est qui ? » « Marlboro ? » « Qui c'est ? » « Afrique ? » « Il y a des riais. » Et il y a sa côté extrêmement foutant là aussi, contre Kaya, qui tient sous la force aussi. Et donc, on pensait avant qu'il me disait, « Quoi que ce soit ? » « Écoute ! » « Écoute une santé, écoute sur la voix, parce que Kaya, c'est une voix particulière aussi. » « Et après, éventuellement, répondre à une question que ces enfants-là posent, « Il est en l'infinie, écoute sa santé-là. » « Toi, t'as envie de dire, personnellement, pour sa combattre, pour le retrouver ? » « Ben moi, moi souhaitais qu'ils, 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 s'expose, dans un certain sens, lesDAIs, il y a une l methodique à la veille sur l'inculpation et les exposateurs vont m'expliquer savoir qu'ils ont la force et l'engagement qui, se formeront autant d'immunes qui possible.